Juré emblématique des premières saisons de l'émission The Voice sur TF1, Mika a effectué son retour au sein du télécrochet cette année. En quête de nouvelles découvertes musicales, le chanteur a cependant commis une petite boulette lors de l'enregistrement des traditionnelles auditions à l'aveugle cette année. C'est son ami et concurrent Vianney qui a vendu la mèche lors d'une interview accordée au magazine Télestar. Ayant lui-même cassé son fauteuil rouge à deux reprises par le passé, un fait que lui ont rappelé les journalistes du magazine, Vianney a révélé que Mika en a fait tout autant cette année. Les aléas du métier dont la production ne lui en a sûrement pas tenu rigueur. Au cours de ce même entretien, Vianney a révélé pourquoi il a toujours rempilé dans le jury de The Voice au cours des dernières saisons. « C'est vrai que le temps que ça demande, alors que j'ai du travail en studio, entre en ligne de compte. Cette année, l'expérience m'excitait encore suffisamment pour que j'y retourne », a souligné l'artiste. Ce dernier avait notamment tiré un trait sur les tournées et les concerts pour passer plus de temps avec sa famille et notamment Edgar, le petit garçon de deux ans et demi qu'il a eu avec son épouse Catherine Robert. « C'est vrai que le temps que ça veut dire. » Merci.